C'est une très belle roue, la roue cosmique. J'ai fait quelques sorties avec... On était jeunes à ce moment-là, hein ? Oui ! Pour moi, d'aller dans une équipe étrangère, c'était plus un rêve. Je prends ça comme vraiment quelque chose de super. Bienvenue dans Ravito, l'émission vélo du Telegram. Ravito, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Chez lui, la passion du vélo est éternelle. À 84 ans, François Hamon continue de rouler tous les jours. L'ancien professionnel a participé aux Jeux Olympiques, aux Tours de France et a remporté le Grand Prix de Pouet en 1967, avec Ravito embarqué dans son quotidien. Le vélo pour lui, c'était la première chose dans sa vie. Il n'y a que ça qui comptait pour lui. Le vélo, vélo, vélo. Ben oui, le vélo, c'est l'essentiel de ma vie. Oui, tant que je peux, je ferai. Tant que je peux, je ferai. Je suis François Hamon, j'ai 84 ans. Je fais du vélo, toujours. Autrement, j'ai disputé les Jeux Olympiques de Rome en 1960, le Contre-à-la-Monde par équipe, par équipe de quatre, et le Tour de France en 1964. C'est une très belle roue, les roues cosmiques. J'ai juste fait quelques sorties avec, mais quand je faisais les gens qu'eux-mêmes, je mettais des fois. Mais maintenant, je ne les mets plus, parce que je ne roule pas si vite. Je roule en moyenne 30 km tous les matins. Mais ça dépend du temps et du vent. Mais oui, c'est juste un truc d'entretien, ce que je cherche. Non, car autrement, et si je ne peux pas rouler, je tourne en rond et il me manque quelque chose. Comme certains, comme on dit, ils sortent leur chien, et moi, il faut que je sors de mon vélo. J'ai commencé à rouler très jeune. Il n'y avait pas de voiture à ce moment-là, et tout ça, j'ai commencé. Et puis, il y avait des courses quand même dans le coin. Donc, mon frère Raymond, qui était là, il courait déjà. Et j'ai signé ma première licence à 16 ans. Et la dernière à 32 ans, je crois. Ah, ici, là. Tiens, en photo, j'ai Raymond. Ça, c'est ça au Breton, ça, non ? Oui. On est ici aussi, tu vois, avec le maillot à Douarnonnais, ça. Et là, moi, j'ai l'ancien maillot Peugeot aussi, tu vois, Peugeot BP. On était jeunes à ce moment-là, hein ? Oui. Le vélo, pour lui, c'était la première chose dans sa vie. Il n'y a que ça qui comptait pour lui. Le vélo, vélo, vélo. Même toujours. Comment le décrire ? Assez compliqué, peut-être, parce qu'il n'y a que le vélo qui compte pour lui. Donc, moi, j'ai arrêté le vélo de façon qu'il puisse continuer, lui. Oui. C'était un peu la raison. Comme on était tous les deux, en même temps, on ne pouvait pas être partis tous les deux courir. Parce que à cette époque-là, on n'avait pas l'habitude d'aller au restaurant en France-là. Donc, je lui avais dit, tu fais le coureur, moi, je continue le travail pour assurer le casse-croche. Moi, ça ne me dérangeait pas, le vélo n'était pas... C'était bon pour moi, si vous voulez, mais je n'aurais jamais pu faire un grand coureur. Au Tour de France, là. C'est l'équipe, là. Oui. Braque, Duez, Hamon, Le Mélec. Je fais le Tour de France en 1964, où j'ai fait 71e sur 83. Donc, vous savez, je n'étais pas dans les premiers, mais j'étais un peu dépassé par les événements, quand même. C'était un peu trop dur pour moi. Mais je suis très content de l'avoir fait, quand même, ça te classe. On voit qu'est-ce qu'on vaut pour les gens, pour toi. Si tu n'as pas fait le Tour de France, tu n'es pas un coureur. On avait un copain qui était avec nous, au Bâton de Joinville, aussi, à Lyonnais, qui disait, « Alors, toi, tu cours, oui, tu as fait le Tour de France, oui. Car si tu n'as pas fait, quand tu dis aux gens que tu as fait le Tour de France, ça change de suite. Ça classe les gens, ça, là, là. Oui. Je n'ai pas beaucoup de bons souvenirs sur le Tour. J'étais tout le temps derrière, si vous voulez. Le départ, c'était Rennes. Et j'ai vu, en tout le Tour, j'ai vu deux fois la tête de la course. Bon, maintenant, je vais me remettre sur ma tablette, là, pour essayer d'avoir d'autres résultats, ou bien des informations générales, aussi. Vu qu'il fait mauvais aujourd'hui, là, je ne vais pas aller rouler. Donc, je vais faire un peu d'homme traîneur. Donc, mon homme traîneur est ici, dans la cuisine. Et puis, mon vélo est dans l'atelier, là-bas. Allez, c'est parti ! Ben, là, normalement, j'avais à faire une heure. Mais avec les télés devant, et puis, ça occuble. Ben, ça maintient l'automatisme. Et pour tout, pour les articulations, aussi, là. Ben oui, le vélo, c'est l'essentiel de ma vie. Ouais, tant que je peux, je ferai. Tant que je peux, je ferai. Trois infos au Sprite cette semaine, et Célia Lemoel connaît son programme. Avec sa nouvelle équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93, elle participera mercredi à Nocure Corse en Belgique. Elle prendra ensuite la route du nouveau Tour de Normandie du 17 au 19 mars. Enzo Briand va devoir attendre avant de faire ses débuts chez les professionnels. Né au pro au sein du team CIC Unant Atlantique, le costar-nauricain de 18 ans est toujours gêné à la jambe gauche. Il espère reprendre la compétition début avril sur l'épreuve amateur Redon-Redon. Une rue Raymond Poulidor à Pipriac. Le 14 octobre prochain, à l'occasion du Critérium des Champions d'hier, la commune d'Ille-et-Vilaine inaugurera une rue en l'honneur du champion cycliste décédé en 2019. En 2023, Cédrine Kerbaule a décidé de tout changer. Une nouvelle maison, mais surtout une nouvelle équipe, puisqu'elle a quitté Cofidis pour rejoindre les Allemandes de Serratizite. La finistérienne de 21 ans revient sur cet hiver mouvementé. J'ai décidé de quitter la Bretagne pour aller m'installer vers le sud de Pau. Le village s'appelle Olobon-Sainte-Marie. C'est une ville où il y a le départ de plusieurs francoles, donc c'est vraiment top pour ça. Pour moi, d'aller dans une équipe étrangère, c'était plus un rêve. Je prends ça comme vraiment quelque chose de super. On est dans un mélange de cultures, un mélange de langues. Si je ne me trompe pas, on a neuf nationalités dans l'équipe, donc c'est quand même énorme. Tu peux discuter avec des collègues en anglais, comme en espagnol, comme même un tout petit peu en italien. Mais non, je pense que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Cette année, j'attends plus que les années précédentes. Les deux dernières années, je me satisfaisais d'une troisième place au championnat de France contre la montre. Cette année, je me dis que je veux faire mieux. Il y aura des objectifs sur le chrono, notamment aussi sur le Tour de France, où cette année, il y a un chrono qui finit à peau. Donc ça, ça a été aussi la bonne surprise. J'ai su que j'allais m'installer ici, et puis une semaine après, j'ai appris que le contrôle à la montre était à peau. Aussi, les courses à étapes, les courses un peu de montagne. Je veux que ça devienne des objectifs aussi, parce que dans mes années junior, j'adorais grimper. Et puis ensuite, j'ai un peu moins pratiqué, on va dire. C'était un peu moins évident pour moi, mais c'est quelque chose que j'adore vraiment, et que je tiens à cœur de faire progresser. Voilà la pause ravito, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.